Se déplacera, cette montagne se déplacera, Alléluia, par mon esprit qui nous servait. Cette montagne, cette montagne se déplacera, Alléluia, par mon esprit qui nous servait. Cette montagne se déplacera, Alléluia, cette montagne se déplacera, Cette montagne se déplacera, Par mon esprit qui nous servait. Cette montagne, cette montagne se déplacera, Alléluia, par mon esprit qui nous servait. Cette montagne se déplacera, Alléluia, cette montagne se déplacera, Cette montagne se déplacera, Cette montagne se déplacera, Alléluia, par mon esprit qui nous servait. Ecoutez très bien la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 13. Je fais la lecture. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de faire est basé sur les saintes écritures. Ce n'est pas du fétichisme, ni du maraboutage. Non, 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 vous attrapez, ça c'est pour notre personne. Marc 6, à partir du verset 13, on dit, Il chassait beaucoup de démons, éloignait d'huile, beaucoup de malades, et les guérissait. Marc 6, verset 13, je reprends. Il chassait beaucoup de démons, éloignait d'huile, beaucoup de malades, et les guérissait. Regardez, c'était pendant le ministère de Jésus sur terre. Quand vous lisez un peu Marc, le même Marc, dans le même chapitre, le verset 6. Il s'étonnait de leur incrédulité, Jésus parcourait les villages, dans l'entour et enseignait. Alors, le verset 7, il appelait les douze, et commençait à les renvoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impuls. Non, ça veut dire que c'est Jésus qui a recommandé aux gens, « Allez-y, prenez de l'huile consacrée, mettez sur les malades pour que ces malades soient guéris. » C'est vrai que la Bible dit que, Jésus dit, « À mon nom, vous chasserez les démons. Vous allez poser les mains aux malades, les malades seront guéris. » Arrivé un moment donné du ministère de Jésus, les gens ont envoyé un malade, dans un esprit lunatique, c'est-à-dire un esprit d'épilepsie, aux disciples de Jésus. Ils ont chassé le démon jusqu'à ce que ça n'a pas marché. Ils ont présenté l'écart à Jésus, Jésus a chassé, et Jésus dit, « Tels sont des démons ne sont que par le jeûne et la prière. » Il y a les esprits, tant qu'il n'y a pas l'application de l'huile d'anxion, il sera difficile pour eux de partir. Parce que c'est le symbole de la présence de Dieu, symbole de l'Esprit de Dieu. Et chaque homme de Dieu a une grâce. Moi, le jour où je voyais Jésus, il m'a consacré, il a versé l'huile sur ma tête. Il m'a toujours dit, « Il faut utiliser ça. » Et toute fois que j'ai fait, la chose a toujours marché. Amen. C'est pour ça qu'ici, il y a trois étapes très importantes en matière de délivrance. Écoutez très bien. Moi, quand on vous dit, « Ah non, vous pensez que… » C'est ce que j'ai dit aux gens. Moi, je ne suis pas bon d'indulsa. J'allais vous imposer ça dans le bureau hier. J'ai fait quoi ? Je prends lui ? J'ai dit, « Non, si Dieu ne m'a pas encore dit, je ne te dira pas. » Parce que c'était une question d'engagement du Saint-Esprit. Dieu m'a dit, « Ok, on le fera. » Parce que le prophète, il est dans les actions prophétiques. Dieu m'a dit, « Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire ? » Voilà. Donc, le prophète n'est pas un prieur. Est-ce qu'il m'a bien saisi ? Alors, il y a trois étapes. Vous savez que l'homme est constitué de l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Et la délivrance concerne l'être. C'est-à-dire tout l'être, l'esprit, corps et âme. Donc, dès que vous venez ici, il y a une première action qu'on mène d'abord. C'est de brûler tous les regards satanais sur vos vies. En mettant l'huile d'oxygène, l'huile consacrée sur vous. Dès qu'on veste l'huile de la bouteille sur vous, paf, ça neutralise tout. Parce que là où vous êtes, vous êtes suivis par un regard. Les démons vous suivent quelque part, ils savent où vous êtes en train de partir. Pour brûler tous ces regards, paf, il faut qu'il y a quelque chose qui soit fait sur vous. Donc, on veste l'huile, ça brûle tout. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'aura. C'est-à-dire ce qu'on appelle chance. C'est moi-ci. C'est pour ça que quand tu touches quelque chose, ça ne marche pas. Alors, la deuxième action vient pour faire briller, n'est-ce pas, ton aura. Faire briller ça. La troisième action vient pour te consacrer. C'est-à-dire faire de toi une personne sacrée. Un, il faut que tu quittes la main du diable, qu'on brûle la main du diable. La deuxième action, que ton aura. Parce que si c'est sali, tout ce que vous allez toucher ne marche plus. Vous allez aller quelque chose, c'est non-aboutissement. Vous voulez entreprendre quelque chose, ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est important pour nous. Avant même quand tu donnes une révélation quelconque, D'abord, il faut qu'on mette d'abord l'huile sur toi, pour détruire ça d'abord. Parce qu'il y a quelque part une présence du diable en toi. Il y a un élément du diable qui fait que le diable te contrôle quelque part. Il faut que ça soit détruit. Et quand c'est fait, maintenant on te consacre. On fait de toi une personne consacrée pour ne plus que le diable a accès à ta vie. Donc ça sécurise ta vie. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Elle est arrivée hier, je vais commencer une étape de sa vie. Et ça vient. Quand Jésus-Christ voulait commencer le ministère, il a déposé un acte prophétique. Il a plongé dans l'eau. Mettez-vous en gelée ? C'est quand Jésus a plongé dans l'eau, dès qu'il est sorti de l'eau, Et que les gens disent, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous allons détruire toutes sortes de présences sataniques. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, se manifeste par l'inténemental. La puissance de Dieu, je neutralise tout regard démoniaque, tout regard satanique, au nom de Jésus. Que tous ceux qui avaient leur égard, le pouvoir, les sataniques, le pouvoir de la sorcellerie, au nom de Jésus, j'ai brûlé les régards. J'ai brûlé tous ceux des radars sur la vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. C'est le manifeste tant à vie, la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu t'es... Qu'est ce que c'est ? Tu t'es... Retourne-toi ! Chotte-toi ! La main... J'ai eu le feu... Ah ben... C'est la main... Commencez à parler à Dieu et que cette étape a reposé dans une parfaite délivrance. Parce que le Dieu de délivrance, c'est que vous n'êtes pas venu chercher une personne, vous êtes venu chercher Dieu le trouvé. Voilà, il faut commencer à parler. Non, vous deux, vous devez attendre. Attendez, vous trois, attendez, allez-y. N'oubliez pas que tout à l'heure, il y aura un moment d'un chrétien. Tu vois que je fais comme ça, c'est que la vie de la personne est moissée. Ouvre ta bouche. J'en profite pour dire en même temps aux gens, le samedi, dans le 13ème à Paris, dans le 3ème à Paris, il y aura une grande réunion concernant mon arrivée sur la France. Je crois que c'est à partir des 16h, 16h heure de la France. Voilà, donc j'ai déjà commencé à communiquer. Merci au Passeur Poissy. Merci à toute cette délégation qui sont en train de se mobiliser pour mon arrivée sur Paris. Voilà, voilà. Donc, par la grâce de Dieu, je pense que quand vous serez dans la salle, j'aurai l'occasion d'échanger avec vous sur le Skype. Il y a trop de gens emboutés à Paris, il y a trop de gens, je le sais. Mais très bientôt, je serai avec vous très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci.